Musique Élève en classe terminale D, Stéphane est 8. Benjamin d'une famille de 6 enfants vient de passer le baccalauréat. Dans l'attente de son résultat, nous l'avons rencontré au domicile familial. Par rapport à ce que j'ai écrit, je crois que maman sera satisfaite du jour des résultats. Quelques fois il m'assoit et pense, si il n'est pas eu comment, ça sera. Présentement, nous sommes à la veille des résultats du bac. Je suis un peu stressé parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver demain. Si j'ai eu le bac cette année, je vais poursuivre les études jusqu'au BTS. Au cas où le bac ne marche pas, je vais tenter une nouvelle chance. Je veux être musicien, mais j'ai décidé d'aller loin dans les études parce que, quelle que soit l'activité que nous faisons, je crois que l'école est devant toute chose. Je pense que Dieu n'a qu'à faire et qu'il va gagner. S'il gagne, c'est bon. S'il ne gagne pas, c'est la meilleure de Dieu. Ça, c'est le mal à étudier un peu, un peu. Je suis contente de se faire. Je suis content de faire ça, ça c'est le mal à... Moi-même, je ne le souhaite pas. Ce qu'il veut, c'est que si Dieu dit qu'il n'a qu'à chanter, il va chanter. Si Dieu dit qu'il ne faut pas qu'il va chanter, il ne veut pas chanter. C'est vrai qu'on fait la musique, les parents ne sont pas contents. Mais là, on fait quand même, et on sait que ça nous rapporte des questions. L'école aussi est importante. On va avoir notre diplôme. On va avoir tous là, comme ça ils sont en fin. Ouais, mais allez là, on attend son résultat du bac qui arrive. On sait qu'il va 10 ans, il va tuer. Chaque jour, il va tuer, il va tuer. Stéphane, tuer. Je vais te dire, il va tuer. Il va tuer, il va tuer, il va tuer. Non, il n'y a pas de temps. Moi, c'est celui qui va avoir son bac à 100%. Mais si tu n'as pas eu bac, tu sais. C'est celui-là, il n'a pas siensé. Quelques jours plus tard, il se rend dans son centre des armes pour connaître son sort. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Au milieu des scènes de joie et de pleurs, le jeune homme est inquiet. Il passe en revue les différentes listes affichées. Malheureusement pour lui, c'est l'échec. Stéphane accuse le coup. Lui qui jusque-là a toujours réussi son parcours scolaire, il vient cette fois d'échouer à l'examen du baccalauréat. Rappelons par ailleurs que le taux d'admission cette année est en baisse par rapport à la section précédente. Consolée par sa mère, ce dernier entend reprendre ses amènes l'année prochaine. Souhaitons-lui bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada